« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Avec l'abbé Stéphane, vous appréciez beaucoup cette chronique-là. Vous m'en parlez beaucoup d'ailleurs sur les messages que vous m'envoyez sur Facebook. Et aujourd'hui, l'homélie sera fait par un nouveau venu dans la famille La Victoire de l'amour. Il est de la France en Normandie, le frère Benjamin. Bonjour, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Alors, la semaine passée, tu te rappelles, j'évoquais cette grande parole de la Bible, « Je suis qui je suis, nom de Dieu, dont on n'a pas fini de saisir tout le mystère. » Et j'aime à penser que ce mystère est tellement infini, éternel, que toute mon éternité, j'aurai la joie de découvrir cet être dont je suis aimé, que j'aimerais, que j'aime, comme dans une relation. Et je te disais que cet être qui t'a créé à son image de sa croissance, ce qu'il nous crée, veut qu'on l'on dise, nous aussi, je suis qui je suis. Qu'on se le dise tout d'abord à nous-mêmes, sans mensonge, sans phare. Et qu'on puisse le dire. Dans la vérité, dans la liberté, et je dirais même dans l'humilité. Thérèse Davila dit que l'humilité, c'est la vérité. Eh bien, je suis. Et un des exercices, eh bien, pour le faire, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est l'autoportrait. L'autoportrait, comme certains peintres ont pu le réaliser, ils le réalisent. Ou parfois des écrivains dans des autobiographies. On aime à penser que l'œuvre de ces artistes est souvent un travail sur eux-mêmes. Ils se projettent dans l'écriture ou dans l'art pour se regarder. Bien évidemment, la peinture, comme l'autobiographie, qui est réalisée, est subjective. Et parfois, elle peut être teintée par le regard du moment présent. Et nous, bien, je nous inviterais justement à pouvoir s'écouter, à pouvoir se regarder libre des déterminismes, des regards des autres. Et puis, toujours dans un travail de vérité, pour pouvoir se contempler. Les psychologues, les psychanalystes, Guy Corneau, que j'aime beaucoup, appelleraient ça l'œuvre de l'écoute de soi, qui n'est pas évidente, tu sais. Pour pouvoir s'émerveiller, tout d'abord, de qui tu es, ce diamant. Peut-être couvert, qui ressemblait à un caillou, ou bien... Mais, découvrir le diamant. Et puis, noter pourquoi tu t'émerveilles de qui tu es. Peut-être aussi, en te regardant, tu vas être surpris de découvrir... Tu vas te découvrir comme un autre. Hein? Cet autre que tu es. Réellement. Et ce travail est bien toujours un travail pour pouvoir grandir. Oui, sois créatif, sois artiste de toi-même, en te regardant, puis en étant objectif sur ce que tu es. À la semaine prochaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis finalement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Et vous allez le voir, l'ictus, c'était le premier symbole des premiers chrétiens au tout début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans. C'était une façon de se reconnaître entre eux parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, ils étaient très persécutés. Et vous avez dans l'ictus, c'est ça qui est spécial de ce bijou de cette année, la croix à l'intérieur. Donc, dans le même bijou, vous avez les deux signes des chrétiens, soit le poisson et la croix. Ce bijou, il est en acier inoxydable et à votre demande, il vient avec la chaîne. Ça se donne bien en cadeau. Et comme toujours, ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-888-888. 811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de l'ictus qui vient avec la chaîne. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et je vous rappelle également, pour ceux qui veulent aller voir notre site Internet, vous savez que ce n'est pas juste pour faire des dons. C'est aussi si vous voulez lire des textes ou revoir les émissions le jour et à l'heure qui vous convient. Merci de tout cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence et comme il se met, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'ils l'entendent. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara. « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des paraboles. » Si, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient, il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui sont tombés dans les ronds, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alors, quelques petites minutes pour parler d'une parabole si riche. Mais ce qui est bien, c'est que Jésus a déjà fait le travail d'exégèse ou d'homélie. Il a déjà fait l'homélie. Moi, j'ai rien à dire presque. Du coup, aujourd'hui, laissez-moi en profiter, profiter de cette situation pour peut-être vous donner quelques petits tuyaux pédagogiques. Peut-être que c'est très évident pour certains, mais moi, j'aime bien m'adresser aux personnes comme si, peut-être, finalement, elles ne savaient pas. Et que si elles savaient, de toute façon, ça fera une petite révision. Alors, je m'explique. D'abord, est-ce que ça vous arrive de prendre un texte de la parole de Dieu, comme celui-là, par exemple ? Celui-là, par exemple, il est très bien, il est très facile à faire. Et vous, éventuellement, si vous pouvez soit l'imprimer, soit vous l'avez, voilà, le recopier, pourquoi pas, enfin, voilà. Et stylo à la main, ou alors vous avez une bible un peu de travail, comme ça, et stylo à la main, surligneur à la main, vous, ou même à côté, sur une feuille blanche à côté, vous grattez, vous écrivez des choses de tout ce que ça vient générer. Alors, c'est une sorte, moi, je trouve que c'est un exercice qui est important à faire, ça peut ressembler un peu à ce qu'on appelle la Lectio Divina, c'est-à-dire vraiment approfondir le texte par soi-même, ne pas toujours attendre un enseignement, que ce soit d'un prêtre ou d'autre, d'ailleurs, et se caler, se poser avec un texte. Voilà. Et là, par exemple, je trouve qu'il est sympa, ce texte, il est facile, on a vraiment quatre situations, quatre situations, et sur ces quatre situations, on a à chaque fois les éléments correspondants. Donc, on a un, on peut faire un tableau, en fait, vous pouvez vous amuser à surligner d'abord bord du chemin, numéro un, bord du chemin, deux points, qu'est-ce qu'il se passe, bord du chemin ? Passant piétine, oiseau du ciel mange tout. Vous voyez, vous pouvez faire un tableau à trois cases au moins, quatre cases même, bord du chemin, deuxième case, ce qui s'y passe, donc passant piétine, oiseau du ciel mange tout. Troisième case, l'interprétation qu'ont fait Jésus, et Jésus dit, voilà, le diable survient, il enlève de leur cœur, tatatata. Vous mettez ça, et en quatrième case, vous pourriez mettre, qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que vous voyez comme élément concret dans la vie ? Peut-être chez les autres, mais attention, chez les autres, c'est souvent fastoche, chez soi. En quoi le diable peut-être survient et enlève de mon cœur la parole ? Comment il s'y prend ? Ses tactiques, ses manières de faire, voilà. Deuxième, voilà, il y a les pierres, les pierres, elles poussent, enfin, la semence pousse, mais elle sèche. À quoi ça correspond ? Donc, Jésus dit, c'est parce qu'il n'y a pas de racines. Et donc, l'appareil, c'est quoi, pas de racines, quelles sont mes racines ? Vous voyez ? Et vous pouvez, en un passage comme ça de l'Évangile, décortiquer, peut-être même faire un tableau, souligner, mettre des couleurs, des numéros, et vous mâchez comme ça. Et vous savez, si je vous donne cette petite astuce aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une homélie que je suis en train de faire, c'est une petite astuce pédagogique pour justement, peut-être, ne pas être de ceux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas, quoi. Puisqu'il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Donc vraiment, il y a un appel fort. Et puis il dit, voilà, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Vous voyez, on a vraiment cette faculté de pouvoir le faire en creusant, en mâchant la parole de Dieu. J'espère que ça pourra vous aider et que Dieu vous bénisse en nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ! Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, une émission extraordinaire. Je reçois avec beaucoup de joie Raphaël Gagné. Son témoignage est vraiment... C'est plein d'espérance. Elle a vécu dans l'enfer de la violence conjugale. Elle a même eu peur de mourir à un moment donné. Elle a eu des menaces de mort. Mais elle s'en est sortie et ça nous prouve à quel point, après ces moments tellement difficiles, la vie peut être belle. Maintenant, elle est mariée, son mari va devenir diac. Alors, ne manquez pas ça. Et elle chante en plus avec Jean-Philippe Demers. Très, très belle chanson. Ne manquez pas ça demain. Bye ! Tu sais, je commençais à anticiper les crises, les coups, puis... Tu vas avoir peur quand même. Oui, le quotidien devient pesant. J'ai eu des menaces de mort, mais on n'a pas envie de tester, voir si c'était simplement des menaces ou si c'était brille. Fait que moi, j'avais très peur. Tu seras mon cri, tu seras ma roi, tu seras le battement de mon coeur, Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...